Bientôt la fin de 20 ans de restauration des travaux pour redonner une jeunesse à l'église Saint-Victor de Guyancourt. La dernière phase concerne la toiture du bas-côté de l'édifice datant du XIIe siècle. Une intervention menée par un cabinet d'architecture spécialisé dans le patrimoine historique. La pente étant inférieure au pourcentage de mise en oeuvre de la tuile plate, traditionnelle, qu'on met en oeuvre actuellement, on a été obligé de réaliser une sous-toiture en zinc. C'est les travaux d'étanchéité de la toiture puisqu'il y avait des infiltrations d'eau. Et maintenant à ce jour on a réalisé l'ensemble de la toiture. Et ça veut dire que sauf accident particulier, on va être tranquille pour une période de un siècle, voire un siècle et demi. L'église Saint-Victor a connu une longue cure de rajeunissement de son intérieur à l'installation du chauffage à la toiture et au parvis devant le bâtiment. L'investissement total de la ville avoisine les 1,5 million d'euros. Il fallait le faire, de toute façon, comme c'est un monument historique, il fallait absolument que la ville s'engage à restaurer l'église. L'important c'est de voir avant et après, est-ce que cela attire beaucoup de personnes pour venir à cette église. C'est quand même une église qui est de Moyen-Âge, qui date quand même du XIIe siècle. Il y a pour ceux déjà qui suivent le culte et puis il y a aussi le fait, je vous dis, c'est un bâtiment important quand même. Les bâtisses historiques, un domaine important pour la commune. Chaque année, la ville engage 600 000 euros dans son budget pour l'entretien du patrimoine.